Je vais vous présenter mon livre « Comment éviter les 100 pires erreurs en anglais ». Attention, faire des fautes, c'est parfaitement normal. Mon but, c'est de vous les expliquer, de vous dire pourquoi ce sont des fautes et qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. On va juste éviter les plus courantes, celles-ci. Comme vous le savez peut-être, j'ai travaillé pendant presque 6 ans à l'université, également à l'école de commerce de ma ville, et depuis 2006 en tant que professeur à domicile. Pour résumer, si vous évitez ces 100 fautes-là, vous allez produire quelque chose de correct. Ce sont donc des fautes de niveau faux débutant intermédiaire à avancer. Oui, même quand on a un niveau avancé, on peut faire les fautes qui sont dans ce livre. Effectivement, si vous êtes vraiment débutant, si vous n'avez jamais appris l'anglais, vous ne faites pas les fautes encore. Laissez-vous le temps ! On va regarder ensemble comment je les constitue. Comme je l'ai dit dans l'avant-propos, ce petit phénix ou cette petite phénixette vous accompagnera tout le long de votre apprentissage et de votre lecture. C'était vraiment important pour moi de faire un livre aussi intéressant sur le fond que beau sur la forme. Vous avez donc un avant-propos et une table des matières qui est super importante. Il y aura des erreurs de temps, de structure de phrase, des erreurs grammaticales, des erreurs lexicales ainsi que des erreurs de méthodologie. Ça va vraiment vous aider à tout niveau dans votre apprentissage. Je prends une page au hasard, la structure de Wants que j'ai travaillé quand même pas mal sur mon compte Instagram. La faute courante sera donnée. Ensuite, vous avez la correction, l'explication. Donc chaque recto sera constitué de la même façon. Puis un petit commanditon qui vous rappellera vraiment mes publications Instagram. Et au verso, vous allez avoir les réponses. Encore des petites choses à savoir au niveau de la structure. Et puis je développe à chaque fois. Je tenais vraiment à faire une méthode qui puisse aider le plus grand nombre. Avec mes explications, mon approche pédagogique et mon humour, on ne se refait pas. Nous sommes apprenants toute notre vie. Oui, j'ai regroupé des fautes pour les expliquer. L'intérêt, c'est surtout de s'améliorer pour mieux communiquer. On peut prendre un nouveau départ en anglais n'importe quand. C'est elle qui le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada